Pour toute personne qui est en phase avec le réel, la gauche apparaît comme l'incarnation la plus parfaite de la folie. Et cette folie s'est intensifiée au fil du temps jusqu'à la période actuelle. Historiquement, on considère souvent que le clivage droite-gauche est né à l'époque de la Révolution française. Plus précisément, lorsqu'en 1591, les représentants de la nation qui étaient pour que le roi dispose d'un droit de veto se sont situés à droite de l'Assemblée, tandis que ceux qui étaient contre ce droit de veto étaient à gauche de l'Assemblée. Toutefois, en réalité, ce moment pourrait plutôt être considéré comme l'instant qui a illustré ou symbolisé le plus clairement, au sens visuel du terme, le clivage entre la droite et la gauche. Car antérieurement, des oppositions, ou si vous préférez des différences importantes, existaient déjà entre la droite et la gauche, même si elles n'étaient pas alors désignées sous ces termes. Et comme exemple, je vous propose de prendre en considération le nominalisme. Cette notion est antérieure à l'apparition visuelle du clivage droite-gauche. Selon le dictionnaire Larousse, le nominalisme est une doctrine selon laquelle les concepts n'existent pas réellement, par opposition à la conception réaliste ou platonicienne. On voit donc que le nominalisme, ce n'est pas la prise en considération du réel, c'est donc la prise en considération de l'irréel. Par contre, la conception réaliste ou platonicienne, c'est la prise en considération du réel. L'opposition entre les réalistes et les nominalistes est antérieure à la Révolution française. On peut remonter jusqu'à Platon et à Aristote, qui se correlait déjà à ce sujet. Pour la France, nous allons nous contenter de remonter jusqu'au Moyen-Âge. Déjà à cette époque, les réalistes pensaient que les concepts, les choses, ont une existence bien réelle. Ils sont donc dans la réalité, cela constitue le point de vue de la droite. À l'opposé, les nominalistes considèrent que les concepts, les choses, sont de simples conceptions de l'esprit. Ils estiment en conséquence que dans un concept, chacun peut mettre ce qu'il veut. Ces gens-là sont donc dans l'irréalité, et c'est le point de vue de la gauche. Les réalistes, c'est la droite, les nominalistes, c'est la gauche. En d'autres termes, pour la droite, pour les réalistes, les mots ont un sens, ils correspondent à une réalité. Par contre, pour la gauche, pour les nominalistes, les mots n'ont pas de sens. La réalité peut être tordue, elle peut être manipulée, pour que les mots expriment une donnée irréelle. On comprend donc mieux l'attrait de la gauche pour la novlangue, laquelle transformait les mots, pour leur donner un sens, un contenu irréel et grotesque. Cette manipulation des mots et plus largement des esprits était déjà présente chez Lénine. En effet, celui-ci disait « faites-leur avaler le mot, vous leur ferez avaler la chose ». On la retrouve aussi chez François Mitterrand. Celui-ci avait compris que les mots sont importants. Ils permettent de tisser un imaginaire collectif. Ainsi, cette manipulation des mots et des esprits continue de nos jours. La gauche intensifie même sa pratique, elle s'en donne à cœur joie. Ainsi, concernant ses opposants, elle les désigne de suite comme étant des extrêmes, alors que cela n'est pas le cas. De même, elle fait vite référence à des idéologies qui ont disparu depuis la Seconde Guerre mondiale, ou quasiment disparues, et qui, en tout cas, ne concernent pas en réalité ses opposants. De même, pour la gauche, une femme n'est pas une personne qui dispose d'organes féminins. Pour elle, c'est une personne qui se sent femme. On peut faire la même remarque concernant un homme. Pour la gauche, un homme n'est pas une personne qui dispose d'organes masculins, c'est une personne qui se sent homme. Le mot « gauche » lui-même est travesti. Alors qu'en réalité, il doit être assimilé à la terreur et à la répression, il est le plus souvent présenté sous les traits de la liberté de la compassion. La gauche manipule aussi les mots en faisant en sorte que certains mots deviennent quasiment interdits car ils peuvent choquer. Par exemple, lorsqu'on parle de personnes handicapées, pour la gauche, il faut parler de situation de handicap. Les personnes non-blanches, pour la gauche, sont des personnes issues de la diversité. Toujours pour la gauche, les aveugles sont des non-voyants. La gauche, en manipulant les mots, en faisant en sorte qu'ils ne correspondent pas à la réalité, manipule les esprits et fait vivre les personnes qui écoutent la gauche dans un monde irréel. Sous-titrage Société Radio-Canada